Bonjour à tous, je m'appelle Clément Juste et je vais vous présenter Apagetorm. Je suis développeur Java pour une petite start-up Rennes qui s'appelle Adbalo. Nous, on utilise Apagetorm pour finaliser les clients des sites d'e-commerce en leur présentant le contenu le plus adapté à leur profil. Tout d'abord, c'est quoi ? C'est un système distribué qui peut fonctionner sur plusieurs machines de calcul en temps réel. L'idée du temps réel, c'est que les traitements sont de quelques centaines de millisecondes. On peut descendre à quelques dizaines de millisecondes. C'est normalement de l'ordre de la seconde. Storm fixe un délai maximum de 30 secondes. Pour comparer avec un autre système distribué de calcul assez connu qui est Hadoop, Lui, il va falloir faire une minute pour vous dire qu'il n'a rien à faire, qu'il n'a pas de données. C'est open source, licence Apache, tolérant ou faute. C'est-à-dire qu'il garantit que toutes les données ont été traitées au moins une fois. Elles peuvent être passées plusieurs fois, mais elles sont passées au moins une fois. Et ensuite, c'est multi-langage. Donc, il y a du java, du groovy, des langages, de la JVM, mais également du non-JVM. Du ton, j'ai la script. Perl aussi, etc. Je vais vous présenter la partie Java. Je suis quand même un développeur Java au départ. Storm, c'est composé de trois éléments principaux. Le navus, c'est le maître, celui qui va indiquer aux super leaders ce qu'il doit faire, quelle partie du traitement ils doivent exécuter. Les super leaders sont ceux qui font les calculs, ceux qui travaillent. Et enfin, le serveur des RPC, c'est ce qui permet la communication entre tous ces éléments via RPC. Il y a également une UI disponible pour pouvoir voir toutes les chaînes de traitement qui sont mises en place, leur état, savoir un peu ce qui s'est passé, le nombre de messages traités, etc. Et qui permet également d'activer, de désactiver ou de supprimer ces chaînes de traitement. Une chaîne de traitement Storm s'appelle une topologie. C'est composé de deux types d'éléments. Tout d'abord, les spouts. Au moins un, ça correspond à une entrée du système. Ça peut être, par exemple, la lecture d'un dossier ou, plus communément, par exemple, une queue GMS qui servira d'entrée. Donc, on va juste souscrire à la queue GMS et c'est le spout qui va envoyer les données à l'ensemble du système. Les bolts, ce sont eux qui vont effectuer le traitement. Ils peuvent également être une sortie du système. Par exemple, mettre des données en base, envoyer des messages GMS, c'est la sortie qu'on veut. Et ça peut être une partie, envoyer des données sur Redis et envoyer vers un autre bolt. En Java, c'est un bolt. Il suffit qu'il implémente l'interface iRigVolt ou qu'il étende la classe abstraite BaseRigVolt. Pareil au niveau spout, c'est-à-dire iRig spout et Basic spout. Les données traitées, ce sont des tubes, des annuplés, qui transitent donc entre spout et bolt. Pour donner un exemple de topologie, on a ici un spout, 4 bolts. L'idée, c'est qu'un bolt peut avoir une ou plusieurs entrées, une ou plusieurs sorties. Et même si ce qui est reçu au niveau du bolt 4, ici, provient d'un même tube au départ, les deux ne vont pas arriver en même temps, ne seront pas traités en même temps, c'est sûr. Et ce sera un ordre variable, peut-être même traité par une autre instance du bolt 4, sur une autre machine même, c'est possible. Comme le but du 2D Action, ce n'est pas juste de présenter des slides pendant une demi-heure, j'ai présenté une topologie que j'ai développée, qui est très simple. L'idée, c'est de compter les moutons quand vous avez du mal à dormir, et en plus, les trier par couleur. Pour ça, on envoie des Json sur Redis, sur un Channel Redis, avec seulement une couleur, un nombre de moutons. On les reçoit avec un spout qui est souscrit au Channel Redis. Et ensuite, on a deux bolts, un bolt qui est récréé par couleur, on verra après à quoi ça sert, pourquoi ceci est séparé. Et enfin, un bolt pour les compter, et les renvoyer sur Redis pour qu'on puisse vérifier à la fin qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Donc ce projet, sur GitHub, je vous donnerai le code à la fin. Pour ça, on a donc un Spout, Redis Spout, on n'a qu'une seule instantiation, qu'une seule instance de ce Spout. Comme c'est du broadcast, sinon on recevrait des messages plusieurs fois. Et comme il fait quasiment aucun traitement, il n'y en a pas besoin de plus. On a 5 instances de tri par couleur, 5 instances de comptage. L'idée, c'est que celui-ci, il ne va pas forcément envoyer qu'au premier bolt de comptage. Ça va être aléatoirement entre les différents options. Et ensuite, le bolt de comptage va envoyer les données vers Redis. Du coup, un Spout, ça ressemble à quoi ? Donc, comme je l'ai dit, ça implémente Iris Spout. On déclare les champs du tuple de sortie. Ici, ça permet de redéfinir certains éléments de configuration de Storm. On montrera un exemple plus tard. C'est la méthode qui est appelée à l'initialisation de la topologie. Donc, par exemple, pour initialiser la connexion à un ActiveMQ ou pour nous à un Redis. Ici, c'est appelé lorsqu'on supprime, lorsqu'on kill la topologie. Ici, quand on active la topologie, l'idée, c'est qu'on va appeler d'abord la méthode Open, après la méthode Activate. D'activate quand on est active. Next tuple va être appelée quand le système dit qu'il y a possibilité de traiter à nous. On a un certain nombre de tuples maximum en traitement dans le système. Si on atteint ce maximum, on va attendre que des messages aient été acquittés ou mis en échec. Et donc, il y a une possibilité, par exemple, au niveau GMS, à l'acquittement de signaler au GMS que le message a été reçu et donc pas de supprimer. Et on fait le remettre dans la queue pour qu'il puisse être retraité plus tard. Parce que, par exemple, la base de données n'était pas disponible. Un Bolt, c'est un peu la même chose. On a une méthode prepare qui correspond à la méthode Open de la topologie. On a aussi l'exécution d'un tuple, une up qui est également appelée à la fin. On déclare également les champs de sortie et aussi la configuration. C'est assez similaire. Pour définir une topologie, il nous faut un topologie builder. On définit ensuite les différents spouts et les volts. Donc, on donne à tous un nom, c'est-à-dire les spouts, l'instance et le nombre d'intentiation. Qui peuvent être, je le rappelle, instantiés sur plusieurs machines si besoin. Ensuite, les volts. On a d'abord le bolt pour trier par couleur. Qui sera en 5 instances. Ah bon, il y aura 5 instances. Et qu'on met à la sortie du spout trit. Ensuite, on a le bolt de comptage. Pareil, 5 instances. Donc là, qui est mis après le bolt de tri. Et également, on verra à quoi ça sert, un tri par couleur. Donc ensuite, là, le backspot pending, c'est ce que je disais. C'est le nombre de tuples qui n'ont été ni acquittés, ni mis en échec maximum dans le système. Une fois qu'il y en a 100, on s'arrête, on attend un peu et on se relance plus tard. Ça, ça va être le nombre de, entre guillemets, threads, des workers alloués sur Storm pour cette topologie. Donc ça, c'est pour la prod ou la pré-prod. On va déployer la topologie sur un cluster Storm qui a été installé précédemment. Et sinon, au cours du dev, on démarre notre cluster en local. C'est bon, ça prend plus de temps, c'est moins performant. Mais ça permet de faire du debug. Et on soumet donc la topologie. Notre spout redis. On dit qu'en sortie, on a le champ moutons. On va envoyer les moutons. On va avoir une queue, simplement pour stocker les messages en attente, vu que le système n'est pas forcément aussi rapide que la vitesse à laquelle les données vont être transmises. Un pull redis. Un thread pour pouvoir souscrire au channel. Qu'on démarre ou qu'on arrête selon l'état de la topologie. Et à la fermeture, on libère la connexion à redis. Pour la méthode Lexuc, tout simplement, on récupère le premier message de la queue. Si on n'en a aucun, on attend un peu et on retente donc dans 50 millisecondes. Et sinon, on n'est pas sûr. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si je parle trop vite. Ensuite, le bol de tri par couleur. Donc l'automate collector, je n'ai pas dit pour le spout, qui est défini aussi au début, ça va être juste pour émettre ou acquitter et mettre en échec des tuples. Donc il est défini à initialisation. Le bol de tri par couleur. Donc la méthode, du coup, on récupère l'output collector pour pouvoir émettre les moutons triés par couleur. On déclare en sortie les champs couleur, nombre. Et tout simplement, on récupère le JSON, la couleur, le nombre. Et on brémé ses valeurs. Là où ça se complexifie un peu plus, c'est pour le comptable. Il faut être toujours bien enfant. Donc lui, il a une map des moutons en fonction de leurs couleurs. Donc toujours un output collector pour l'équipement. Un pool redisk pour l'élection des données. Et pour une fois, on utilise le getComponentConfiguration. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on indique à Storm de lui envoyer un tuple de ticks toutes les 30 secondes. Pour qu'il envoie les données toutes les 30 secondes à Redisk. Au lieu de les envoyer systématiquement. Ce qui nous prendrait beaucoup plus de temps. Avec des risques d'écraser les données qu'on est en train d'écrire. On décide de le faire que toutes les 30 secondes. Quand on récupère un tuple classique, on le met dans la map. L'idée du tri par couleur, c'est qu'une fois qu'une instance de Bolt a reçu par exemple des moutons blancs. Tous les moutons blancs seront dirigés vers ce Bolt. Cela permet de moins s'embêter avec les problèmes de multi-training qu'on peut avoir en Java, les problèmes de concurrence. Il faut faire attention parce que si par exemple tous les moutons sont blancs. Si on a 5 instances de Bolt de comptage, il n'y en a qu'un seul qui va travailler. Donc il faut que ce soit relativement bien réparti. Je crois qu'au principe que ça l'était dans notre cas. Et donc voilà, on va juste mettre dans la map le nombre de moutons de chaque rôle. Et ensuite, toutes les 30 secondes, le ist-tick tuple, c'est présent dans la base de Storm. C'est assez moche. Mais bon, c'est quelque chose à savoir. Pour savoir que c'est un couple de types, il y a quelques éléments qui le disent. Et dans le cas là, on envoie les données à Redis. Donc on va récupérer les dernières données qu'on avait enregistrées sur Redis, les additionner à ce qu'on a, les renvoyer. Donc je les mets dans une map Redis et c'est terminé. Du coup, je vais vous montrer que ça marche normalement. Pour ça, je lance, il faut un peu de temps pour que le cluster démarre, que la topologie se lance. Maintenant, je vous montre un peu comment j'envoie les données sur Redis. L'idée, c'est que j'ai 10 threads disponibles. J'envoie les moutons par l'eau de 1 à 10. La couleur a été définie au départ et j'envoie ça 10 000 fois pour chaque thread. Pour vous montrer que je ne triche pas, pour l'instant, pour l'instant, on n'a rien. Et donc, on va envoyer les données. Donc à la fin, sur le membre, je mets dans la console le nombre de moutons envoyés pour chaque couleur. Donc ça, il a fini d'envoyer les données. Si on regarde, on va commencer à récupérer une petite partie. Comme il faut attendre 30 secondes, ça va arriver un peu plus tard. Voilà. Maintenant, si on repart, on va voir. Ce sont les moutons. C'est bon, ça a marché. C'était un petit exemple très simple. Plutôt que de faire compter les mots qu'on fait avec Google, j'ai fait le comptage par mouton. Mais c'est l'équivalent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le projet est sur GitHub avec les slides. Si vous voulez me contacter parce que vous n'y arrivez pas, vous avez des soucis. Je vous laisse mail. J'ai une carte de visite ici aussi. Dans le bolt de grouping, vous disiez qu'on peut trouver sur une instance de bolt, donc sur un worker brunet, avec qu'une seule couleur. Non. Avec plusieurs couleurs. Parce que sinon, j'ai plus de couleurs que de bolt. Par contre, une fois qu'une instance a reçu du blanc, ce sera toujours la même. Même instance qui recevra les blancs. Il peut en recevoir aussi des violets, par exemple. Mais par contre, il n'y aura pas une autre instance. Tant qu'il ne tombe pas, ce sera toujours le même qui les recevra. Ce que fait Storm aussi pour garantir que les données sont bien reçues. Si au bout des 30 secondes, il n'a pas eu d'équipement ou de failure sur le tube, il va lui-même dire qu'il y a eu un échec et il va le mettre en fail. Et donc, à nous de le rejouer derrière. Et donc, ça permet de voir si un élément est tombé. Est-ce que vous t'étiez posé la question d'utiliser Trident ou pas ? Je ne connais pas Trident, donc je me suis pas posé la question. Vous avez parlé avec Spark Screen, par exemple ? Spark, ce n'est pas du temps réel. C'est également du batch, ça va être des petits batchs au lieu de... Tu peux faire des utilisateurs, quand tu fais un batch tous les 5 millions, c'est assez proche de Storm. D'accord. J'ai prévu d'aller, je pense, à la commence demain sur Spark. Ça va être ajouté dans notre boucle, je sais, prochainement. Mais pour l'instant, Storm correspond bien à ce qu'on veut faire. L'idée, c'est qu'on veut répondre le plus rapidement possible. Parce que si le client est déjà parti, on ne peut plus rien lui afficher. Et c'est même essayer de lui afficher alors que la PAL est en train de se charger. Et on va modifier les choses au chargement. Du coup, c'est des DRCP que tu trouvais en live au chargement de sa page ? Non, non, non. C'est via socket, via du TCP. Il n'y a pas d'autres questions ? Si. Là ? Et comment tu le monitors et est-ce que tu es content du huile de Magus ? Pour le monitorer, on envoie les données par Graphite. Et on a une appli derrière pour suivre les données Graphite et pour envoyer les emails si jamais il y a un souci. Au niveau de Nimbus, on a changé de version récemment. Avant, c'était un peu bizarre. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Et maintenant, au moins, ça ne tombe plus. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe quand il tombe. Mais avant, on avait un superviseur qui tombait, qui était signalé comme étant tombé, mais ça continuait de tourner derrière. On ne sait pas exactement. Soi-disant, ça marche. On a pour l'instant suffisamment peu de machines pour qu'on ait pas des problèmes sans arrêt. Et on n'a pas encore de Chaos Monkey à la Netflix pour tester notre info. Si vous avez des questions, on va falloir aller voter et passer une bonne soirée. Merci. Applaudissements Merci. Merci.